Peuples de l'AES du Mali, Burkina, Niger peuvent nouveau tabouret, asseyez-vous et écoutez attentivement. Une délégation de l'ONU est présentement au Mali. Oui, vous avez bien entendu, est présentement au Mali. Ils ont été reçus par Chogal Maïga. Ah oui, vous allez entendre les secrets que vous n'avez jamais entendus. Écoutez attentivement, prenez vos tabourets. On écoute ensemble. Vous savez, ce qu'on a appelé la SEMA, c'était un état dans l'état. Chaque année, le 6 avril, ils organisent la fête de l'indépendance de l'Azawad. À cela, des diplomates sont invités, des militaires de l'aménagement sont là, des ambassadeurs vont dans le même pays que le Mali. Mais nous, on regarde ça, ça nous fait rire. Mais la communauté internationale ne sait pas. Dans un même pays, des gens organisent la fête de l'indépendance de l'Azawad, le défilé des armes, des ambassadeurs, des militaires. Les Maliens ont vu de la mort dans l'âme pendant des années. On avait des institutions démocratiquement élues. Parce que les Occidentaux, quand ils veulent vous embrouiller, on met quelqu'un au pouvoir, on dit qu'il est élu démocratiquement. même s'il a 1% de la population. Et lui, il fait leur travail. Donc, il cherche à choisir les chefs des institutions. C'est comme ça que notre président a dit que Macron l'a appelé pour lui dire « Celui-là et celui-là et celui-là doivent être président, premier ministre, président de l'Assemblée. » Vous voyez comment il désigne les gens chez nous ? Mais lui, il a dit « Non, cette fois-ci, c'est moi qui vais être président. » Est-ce que vous imaginez ça, vous, les Africains ? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Après, ils ont commencé à nous dire coup d'État, coup d'État. Mais ça, c'est quoi ça ? Il y a des pays africains où il y a eu les coups d'État. Vous savez, quand il y a eu les coups d'État dans un pays, Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, il convoque les ministres de la Défense de l'Union européenne en Espagne. Il dit « Attention, en Afrique, là, nous avons des intérêts. Il faut qu'on cherche à comprendre les Africains. » Parce qu'il y a eu un coup d'État dans un pays qui était « bon », entre guillemets. Là-bas, on dit « Bon, on va suivre. » Mais quand il y a eu le coup d'État au Niger, on dit « On fait conseil national de défense à Paris. » Conseil national de défense à Paris. Il y a eu coup d'État dans un pays africain. On dit « On est en train de suivre. » Mais nous, nous savons ce qui se cache derrière tout ça. Il y a des contrats que des présents ont voulu faire, ont voulu pas, ont organisé leur départ. Celui qui a fait le coup d'État, il est bon. Lorsque celui qui est venu a refusé qu'on désigne le président et le premier ministre de son pays, on dit coup d'État dans coup d'État. Des pouvoirs illégitimes. Alors que celui qui est venu par coup d'État aussi, des mois avant, il dit « Oui, celui-là en trois mois a pu faire ce que l'autre, le président démocratiquement élu, n'a pas pu faire en sept ans. Présent que vous avez soutenu jusqu'à ce qu'il est tombé. Donc on a de la jugeote pour comparer cette histoire de double mesure, d'appréciation à géométrie variable. On ne peut pas l'accepter. On n'en peut plus. Les Africains n'en peuvent plus. En tout cas, les Maliens n'en voulant plus. Et puis, quand l'opération Barkhane est intervenue, l'opération Serval, disons, Hollande a dit, son ministre des Affaires étrangères l'a dit, et lui l'a répété au Qatar, que l'objectif de l'opération, c'est trois, d'abord, détruire le terrorisme, deux, restaurer l'autorité de l'État du Mali sur tout son territoire, trois, appliquer les résolutions des Nations Unies. C'est ça le discours. Donc tout le monde a applaudi. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on remarque ? Les Français ont 5 000 personnes qu'ils ont emmenées. Pendant qu'ils ont interdit à l'armée de rentrer à Kidal, ils ont emmené 5 000 militaires français avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Le terrorisme était confiné à l'extrême nord du Mali quand Serval intervenait, en 2013. En 2020, le terrorisme a pris 80% du territoire malien. Vous avez Serval, Minus, Mab, Ketikara, G5 Sahelais, Petiti et Patata. Au lieu que le terrorisme soit détruit, de l'extrême nord du Mali, il a pris 80%. Donc ça veut dire que le premier argument, c'était faux. C'était du mensonge qu'on a transformé en vérité. On dit ensuite, c'est pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Mais ce n'est pas les Français qui ont empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal. C'est la France qui a divisé le Mali en deux et créé une enclave où il n'y avait plus d'autorité. Là-bas, il y a un État dans l'État. Il y a des mines d'or. Des centaines de milliers de personnes quittent le Soudan et le Tchad. Ils les exploitent. Personne ne sait où va l'or. Un franc, il n'y a aucun développement dans les régions du Nord pendant dix ans. Donc, les discours sur l'autorité de l'État, c'était du mensonge. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais les résolutions des Nations Unies, allez-y les lire. D'une année à l'autre, ça change comme vous changez votre chimise. Quand elle est sale, vous l'avez, vous changez. Elles sont totalement différentes. Moi, je les connais toutes par cœur, pratiquement. Totalement différentes. Et vous savez, quand l'opération Serval est intervenue, quand on a continué à la signature de l'accord, les Maliens ont accepté la munissement parce que dans la conscience collective des Maliens, eux, ils ne savent pas que les Nations Unies ne peuvent faire que les forces d'interposition. Pour eux, les Nations Unies venaient nous aider à écraser les terroristes. Les Maliens sont restés dans cette illusion jusqu'à ce qu'on ait signé l'accord d'Alger en 2015. Dès que ça a été signé le 20 juin, ils ont mis le radin d'homme, le poison, là. Le reprendant de l'assurance de la munissement est allé à l'Assemblée pour leur dire qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Donc, on a intimidé, on a mis dans la tête des élus, des décideurs maliens que les Nations Unies ne sont pas au Mali pour la paix. Elles sont là pour entretenir l'illusion de la paix en attendant 20-30 ans pour que tous les dirigeants actuels meurent. Et des nouveaux jeunes qui ne savent que la jouissance, les voyages, les visas, l'argent dans des coins viennent à la tête des États. Ils seront démocratiquement élus et personne ne peut les toucher. C'est histoire de dire que la CEDEAO va intervenir dans les pays africains. Mais la CEDEAO, c'est une organisation économique au départ. C'est les présidents dits démocratiquement élus, là, qui ont été mettre dans les textes qu'il faut prendre des sanctions. Mais quand le coup d'État est intervenu au Mali, en 2020, vous savez, le premier qui a suspendu le Mali, qui a sanctionné le Mali, ce n'est pas la CEDEAO des chefs d'État. C'est un commissaire, le commissaire de la CEDEAO, un fonctionnaire de la CEDEAO, décide de sanctionner un État. Il n'y a même pas eu la réunion des chefs d'État en Corée. Et quand la réunion des chefs d'État s'est tenue, ils ont pris des mesures qui ne sont dans aucun texte de la CEDEAO. aux Nations Unies, il y a la loi, il y a la résolution pour les pays sans littoral. Il est interdit par les Nations Unies des jades d'embargo contre des pays sans littoral. Mais ils l'ont fait contre le Mali. Contre le Niger, c'était pire. Et on a voulu les tuer vivants, enterrer vivants. Même les médicaments des Africains qui sont chez eux, se réunissent, ils prennent des décisions pour tuer d'autres Africains. Et nous savons que c'est sur commande. Parce qu'à la veille de chaque sommet de la CEDEAO, il y a un président qui sera en Europe, qui ne connaît pas l'histoire, qui dit « Ah, je vais téléphoner à tel pour prendre des sanctions. » Donc, au Mali, on connaît déjà les résolutions par la voix d'un président européen avant le sommet de la CEDEAO. Donc, c'est des présidents qui étaient là pour préserver leur poste. Ici, tout ce qu'on l'amène. Les papiers allaient à l'Union africaine. Bon, ils ont un dossier. Ça allait à l'ONU. Heureusement qu'à l'ONU, ils ont refusé parce que c'est illégal. Ensuite, ils disent « Vous voulez faire un état de droit. » On attaque les résolutions à la commission judiciaire de l'UEMOA qui donne raison au Mali et les chefs de tarif d'appliquer. « Mais vous voulez faire un état de droit en violant la loi ? » Parce que dans les statuts de la BCAO, nulle part se n'est autorisé de confisquer, de faire du brigandage contre les ressources d'un pays. Parce que le président français le voulait et quelques présidents en Afrique, démocratiquement élus, qui prennent des sanctions contre le Mali, embargo contre le Mali. Après, on les voit dans des avions, ils vont en Russie parler avec Poutine qu'ils cherchent des armes. Ou on réunit nos présidents en Russie. Il y a un président africain qui dit qu'il ne va pas se photographier avec le président du Burkina Faso et du Mali au motif qu'ils sont des Poutchis. Et deux semaines avant, on voit le même président avec un autre président qui a fait un coup d'État. Il est en veste, il est en pipao, il fait des selfies. Mais je dis, c'est lui qui t'a mis en mission là, il ne va jamais te respecter. Vraiment. Donc la réalité, c'est que les chefs d'État africains, les intellectuels africains, il faut que les Européens apprennent à nous respecter. La seule façon de l'Europe de ne pas traîner dans les wagons, de ne pas rester au bord de la route, c'est de changer de logiciel. Le train du changement, il est parti. S'asseoir pour finir le débat là, il n'attend personne. Tu rentres dans le train, tu fais tes débats, vous échanges. Mais si tu as sens auquel que le débat finit, le train va partir. Moi, je suis très heureux qu'il y ait beaucoup d'Africains dans ces organisations-là. Parce qu'il y a des interlocuteurs qui comprennent ce dont on parle. Parce que d'autres ne comprennent pas. Moi, je sais que tout ce que je vais dire là, il y a des spécialistes qui vont l'examiner dans les pays européens. Ils vont s'asseoir pour étudier, regarder ses yeux, regarder ses mains, sa gestuelle. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Il faut qu'on règle son compte. Moi, je suis certain que ça va se faire. Moi, j'ai vu des spécialistes français sur les médias qui disent que le Niger, comme il y a l'embargo, on va monter maintenant des opérations clandestines, c'est plus facile pour les déstabiliser. Moi, j'ai vu des agents des services secrets français en retraite dire ça ou des gens qui disent qu'il faut attenter à la vie des présidents. J'ai dit au milieu de la justice ce jour-là de faire un dossier sur ce monsieur-là. Tous les chefs d'État des pays qui veulent attenter officiellement à la vie des présidents africains, on va les poursuivre. C'est comme ce monsieur qui vient faire des trafics de passeport ici, il fait le monsieur... Quand on a lancé un mandat d'arrêt contre lui-là, mais on l'a sorti de son gouvernement parce que si jamais... Et le ministre de la justice vient me dire mais il va refuser de venir. J'ai dit mais toi, tu es dans la justice. Nous, on est dans la politique. Si on lance un mandat d'arrêt contre lui, un membre de leur gouvernement qui est poursuivi par un État africain, il ne va jamais rester dans le gouvernement. Mais ils l'ont chassé. Toi, tu es là-bas, tu donnes des leçons, tu fais tes affaires ici. Les Maliens achètent un passeport deux fois plus parce que ta famille fait des affaires. Donc, au nom de leur État, ils font des affaires personnelles. J'ai dit, le peuple français n'est pas un adversaire du peuple malien. C'est les dirigeants français qui sont en retard par rapport aux conditions historiques d'aujourd'hui. Il faut qu'ils les changent ou bien qu'ils changent leur logiciel. Donc, il faut dire aux Nations Unies qu'à la tête du Mali, en tout cas, et des pays de l'AES, il y a des gens qui réfléchissent, qui ont le sens de l'histoire. Tout ce qui se fait aujourd'hui, ça s'est fait avant. À la conférence de Berlin en 1885, dans les résolutions, il n'a jamais été dit qu'ils vont coloniser l'Afrique. Dans les résolutions, ils ont dit qu'il y a les fleuves Niger et les fleuves Congo, ils vont aider à régulariser la circulation sur ces fleuves. Ensuite, ils vont appeler la mission civilisatrice de la France et l'Angleterre va amener les 3C, colonialisme, commerce, christianisme. À Banna, c'est fini. Ils n'ont jamais parlé de guerre coloniale. Mais quand ils sont venus, ils ont fait autre chose. Donc c'est le même système qui continue. Les Nations Unies, on les utilise. L'aménagement, nous avons eu les preuves que des fonctions critiques de l'aménagement sont détenues par des fonctionnaires d'un pays donné qui font la politique de ce pays-là au Mali, sous le couvert de la couverture des Nations Unies. Mais nous, on a déchiré cette couverture-là. Takouba, dans les langues locales, c'est le sabre pour diviser en soirée en Tamachèque. C'est une opération farfelue qui a été montée pour concrétiser la division du Mali. Menaka devait devenir le terrain d'expérimentation de toutes les forces spéciales des pays européens. comment vous pouvez imaginer que sur notre territoire, notre armée ne peut pas aller sur certaines parties. On dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takouba. Donc l'armée malienne ne part pas. Ou en 2014, lorsque ce qui s'est passé, vous le savez, c'est tellement ridicule, on a fait perdre à l'armée malienne ce qu'ils appellent la guerre de Kidal. Les militaires qui ont, pour sauver la vie, sont rentrés dans la base de l'amnissement. On les a obligés à déposer les armes. Est-ce que vous savez que quand l'armée malienne a voulu récupérer ces armes, l'officier français qui était là, il leur a dit que c'est des bitaines de guerre qui appartiennent à la SEMA. On ne peut pas les donner au Mali sans l'autorisation de la SEMA. Un mouvement. Mais nous, nous notons tout ça, on l'inscrite, on lit. Le Mali ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Dans un pays pauvre, on a sorti des milliards de caisses de l'État pour acheter des hélicoptères, des avions. On n'achète pas des lunettes à vision nocturne. Les hélicoptères, on sort l'argent pour acheter six hélicoptères. On a deux vieux hélicoptères de fabrication européenne. Disons des Européens qui les ont. On les repeint et on va au Mali au prix du 9. Ils marchent deux mois, ils tombent en panne. Heureusement qu'après la rectification, nous les avons donnés à nos partenaires, on les a repérés, réparés, ils sont au front aujourd'hui. Les quatre hélicoptères, on ne sait pas où est parti l'argent. On sort l'argent pour acheter six avions de combat. Nous trouvons quatre avions de transport. Mais ça, c'est quoi ça ? Et les gens qui ont fait ça, on dit qu'ils sont démocratiquement élus. Ils se promènent avec des cravates, ils sont dans les villas, dans les voyages, ils ont des passeports pour aller partout, il n'y a pas de coupure de visa, il n'y a pas de blocage de compte. On les connaît au Mali. Vous savez, on a une base qu'on appelle Deliman au Mali. En 2019, c'est la ministre qui a financé, c'est Barkhane qui a construit, dans le désert. Et ils ont oublié, s'il vous plaît, de faire un forage pour avoir de l'eau à boire. Donc nos soldats sortent, ils vont dans les hameaux Touareg pour chercher à boire. Les terroristes, les scrutent, scrutent leur chemin. Et un jour, ils tombent sur eux, ils les massacrent tous. Ils prennent le camion, ils mettent des bonbons d'explosifs là-dedans. Ils partent rentrer dans le camp, on fait exploser, les soldats meurent. Ceux qui ne meurent pas font sept heures de temps en train de prier l'aménagement et Barkhane de les aider. ils ont refusé. Les hélicoptères sont là, les avions sont là. Pendant ce temps, le peuple malien a sorti des milliards de séquestres pour acheter des hélicoptères aidés. Tous les soldats sont morts. Nous, on les met dans les fosses communes parce qu'il n'y a même pas d'avions pour les transporter. On pleure, le président est démocratiquement élu, le gouvernement, c'est un gouvernement démocratique et le terrorisme s'éteint. Au début, le terrorisme s'était au nord du Mali, ça s'est étendu au Burkina, ça s'est étendu au Niger. Dans ces pays-là, il n'y avait pas de terrorisme avant. Mais les gens croient que nous, on ne réfléchit pas. Donc, on voit le mensonge qui parle et la vérité se tait. Et c'est ce mensonge qui s'est imposé au Sahel. On prend des présents démocratiquement élus parce qu'en Afrique, les gens sont préoccupés par direr au pouvoir. Ce n'est pas résoudre les problèmes. J'ai dit aux gens qui disent tu fais la politique parce qu'ils pensent que la politique, c'est triandé. J'ai dit aux gens la politique, c'est un art. Ce n'est pas de la science exacte. C'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est ça la politique. Quand tu sors de ça, c'est de l'escroquerie, c'est de l'affairisme, c'est du banditisme politique. C'est ce qu'ils ont voulu implémenter en Afrique. La politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Le peuple malien, les peuples de l'AES ont besoin de paix, ont besoin de développement. Il faut rendre cela possible. Une fois que c'est possible, il faut rendre ça possible et le réaliser. C'est ça la politique. C'est à cela que les gouvernements sont dédiés aujourd'hui. Tout le reste là, c'est du blabla. Tous les peuples sont amis. Nous ne sommes pas des adversaires des peuples français, des peuples européens. Tous les pays cherchent à défendre leurs intérêts. points à la ligne. Vous voyez actuellement sommet Afrique-Russie, Afrique-France, Afrique-Chine, Afrique-Corée du Sud, Afrique-Japon. Mais tous ces pays-là, c'est leurs intérêts. L'Afrique est devenue la belle femme. Tout le monde veut être son fiancé, mais tu ne veux jamais la marier. Vous voulez juste au tournant, au détour d'un sommet, dire que vous allez investir 20 milliards pour le développement et ainsi de suite. Mais ça ne peut pas continuer. Bon, on m'a dit d'arrêter de parler. En tout cas, mes interlocuteurs sont issus parce qu'ils apprennent beaucoup de choses, je suis sûr. Vous, vous ne savez pas ce qui se passe. Bon, c'est ce qui nous a révoltés. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Et j'ai dit aux uns et aux autres, tous les hommes politiques, tous les présidents, tous les États qui vont chercher à mettre le bâton dans les roues du Mali, Dieu va les punir. Ou bien ils vont tomber par le pouvoir, ou bien quelque chose d'autre va leur arriver. Mais personne ne va conserver le pouvoir sur le dos des malheurs des Maliens. Moi, je vous ai dit qu'au début, le terrorisme, c'était au nord du Mali. Il n'était pas au Burkina Faso. Mais il y avait un président là-bas qui faisait les négociations en se disant que les malheurs c'est au Mali seulement. Au Niger, il n'y en avait pas. Après, on a vu un président qui dit les Africains, il faut faire attention. Les terroristes sont aguerris, ils sont plus forts que vous. Mais ça, c'est pour nous travailler les cerveaux, cultiver les sens d'infériorité chez nous. Ça, c'est le président démocratiquement élu. Donc, nous là, j'ai dit à M. Bigot, l'adjoint de Jean-Yves Le Drian, en septembre 2021, nous sommes allés vers la Russie parce qu'on nous a laissés en plein vol. Plein vol, c'est un terme, c'est un effet mis. On nous a trahis. Plein vol, c'est comme si vous êtes dans un avion, vous arrivez quelque part au nouveau de la fenêtre, on vous dit de sortir. nous, on a un accord de défense avec la France. On n'apprend pas les médias que le président français décide qu'il m'ait fait à cet accord. Mais ça, c'est un abandon en plein vol. On ne peut pas payer d'hélicoptères, on ne peut pas payer de simples lunettes à vision noctile. on achète un avion de transport avec les Espagnols parce qu'il y a des pièces américaines là-dedans, on bloque. Nos soldats, on les met dans des forces communes. On ne peut pas les enterrer dignement. On ne peut rien. Les Russes disent nous, on ne se mêle pas de vos affaires intérieures. On va vous aider à assurer votre sécurité. Nous, on veut notre part. Les gagnants, gagnants. Aujourd'hui, notre armée n'a pas besoin de quelqu'un pour survoler notre territoire. Avant, c'était impossible. On n'avait même pas un hélicoptère. Aujourd'hui, nous n'avons besoin de personne pour aller là où il faut. Quand on a dit à l'aménagement de quitter, on s'est entendu pour partir. Mais on s'est rendu compte qu'avant le départ de l'aménagement, tous les blindés, on les a transmis aux terroristes. Heureusement, nous avons des drones pour tout contrôler. Nous les avons tous détruits proprement. On se donne rendez-vous à 10 heures. On vient, on nous dit que l'aménagement est parti à 6 heures. On dit, mais pourquoi ? Ils disent qu'ils soient en insécurité. Vous, vous êtes venus pour sécuriser les Maliens et puis vous fiez parce que vous êtes en insécurité. mais en réalité, c'est pour nous tromper. Les mensonges, c'est tout ce qu'on délivre aux Africains. Il faut qu'on arrête. En tout cas, au Mali, dans l'AE, ça ne passera pas. Nous allons équiper nos pays et ces milliers de motos, ces millions de litres de carburant dans le désert, qui les amène ? La Libye, les gens disent qu'ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas fait d'erreur. Et ils ont fait exprès parce qu'ils ont leurs objectifs stratégiques. La première fois, on est venu opposer les Africains pour ce qui on les a occupés militairement. Cette fois-ci, on cherche des présidents démocratiquement élus. Sous le couvert de la démocratie, on va venir repartager l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas une autre solution. Il n'y a pas une autre explication. Tout le reste, c'est du pipo. C'est des lunettes en bois qu'on est venus mettre sur nos yeux avec un sac en plus, avec la multiplication des forces, Minusma, G5 Sahel, Takuba, on nous tourne pour qu'on s'embrouille. On a déchiré cette toile-là. Ils sont tous partis. Et nous avons décidé de prendre nos décès à main. Le Burkina a décidé de la même chose. Le Niger, nous avons un décès lié. aujourd'hui, il faut dire à nos partenaires, je n'allais pas dire à nos amis européens, aux Nations Unies, il faut qu'ils changent de logiciel. Nous avons dit que nous réquisons désormais que la France soit le porte-plume pour le Mali. Par ceux qui écrivent tout, on ne veut plus de ça encore. Même si on va être dans une langue qui n'existe même pas encore, nous ne voulons plus de ça. Donc, les deux citations qu'il y a dans ça, nous avons un problème de génération au Mali que la génération Hassimi Goïta est en train de régler. C'est des jeunes de 50 ans et moins. C'est les descendants de Sonia Libède, d'Askia Mohamed, de Firoun, de Sunjata Keta, qui a fait que la société a sécrété ces hommes-là pour restituer au Mali et aux Africains leur dignité. C'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour le reste, là, vous comprenez aisément maintenant pourquoi est-ce que les dirigeants de l'AES sont les dirigeants qui sont combattus. Parce que c'est les dirigeants insoumis qui ont décidé de ne pas se laisser faire. de ne pas être des poltrons, de ne pas être dans la vassalisation. Le premier ministre Chogol Kokala Maïga, qui est un homme inspiré, qui est une bibliothèque, qui a la connaissance, c'est important et qui restitue à nous, la nouvelle génération, à vous, la nouvelle génération. Parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est à vous de comprendre et d'en tirer toutes les leçons. Vous avez vu, devant la délégation de l'ONU, il a été clair, il a été limpide et il a été vraiment très transparent. C'est de ça qu'il s'agit. Et les autres, ils n'aiment pas ces personnes qui disent la vérité comme Thomas Isidro Sangara, comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, comme Générard Tchani. La patrie ou l'armement, nous vaincrons. Ça, c'est acte 1, acte 2 arrive. Merci.